Yo la compagnie c'est Mushroom, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va ouvrir un lot de téléphones J'avais vraiment envie de refaire une vidéo comme ça, parce que j'avais vraiment aimé le premier lot que j'avais ouvert Donc on va directement commencer, on va pas perdre de temps Donc on a un lot de 9 téléphones et 2 tablets Donc voilà, c'est que des produits Apple, de toute façon moi j'achète que ça en priorité C'est moins cher à entretenir, à réparer, donc c'est parti on va ouvrir tout ça Donc là on retrouve... qu'est-ce qu'on a là ? Là on a un iPhone 5S, a priori, oui c'est un iPhone 5S Donc qui est en plutôt mauvais état, les coins sont vraiment abîmés Là vraiment ils sont en très très mauvais état Je sais pas si ça arrive à se trop se voir, ouais si quand même Très mauvais état, donc on va le mettre de côté On va toucher les numérotés à la fin, quand on aura tout ouvert Donc là on a un iPhone 5C, a priori, oui c'est un iPhone 5C Qui m'a l'air en... ah si 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 Il est un peu plié là, l'écran est relevé L'écran m'a pas l'air abîmé Non l'écran a l'air plutôt pas... ah si il y a une petite fissure là Je sais pas si vous arrivez à la voir Si là, ouais, ici juste là Ça se voit un tout petit peu, mais sinon l'écran a l'air pas trop trop mal Le châssis, ouais, le châssis est plié, donc je sais pas s'il va pouvoir être réutilisé Mais on l'a avec l'autre Ensuite, on a un iPhone 4S blanc Alors celui-là, il a l'air en plutôt bon état Il faut juste le nettoyer un petit coup A part la vitre arrière bien sûr, mais la vitre arrière ça se change en 30 secondes Le châssis a l'air pas trop mal Vraiment il n'y a pas trop de POC Il n'est pas trop abîmé, c'est cool Donc celui-là, on va le mettre avec les autres Ensuite, on a un iPhone 5 Oula, celui-là il a été bricolé par contre Il est vraiment en mauvais état Il est léger, donc je pense qu'il a manqué une batterie Et une caméra aussi, parce qu'il n'y a pas de caméra on dirait Donc lui, il a dû être un peu bricolé L'écran a pas l'air en trop trop mauvais état Il faut juste le nettoyer un petit peu Le châssis, ouais, il est un petit peu abîmé Mais sinon ça va Ensuite, on a un iPhone 4 Avec une batterie qui est plutôt gonflée Donc que je vais essayer d'extraire Donc elle est vraiment gonflée la batterie Voilà, le châssis a l'air pas trop trop mal Ça pourrait être mieux, mais il n'est pas trop mal La vitre arrière, elle est cassée, bien sûr L'écran aussi Voilà, donc on va le mettre avec les autres Ensuite, on a un iPhone SE Donc voilà, il n'a pas l'air en trop trop mauvais état Le châssis est un petit peu abîmé, forcément Parce que c'est un vieil iPhone Il y a quelques 2-3 POC L'écran est cassé Le bouton Home a l'air de fonctionner Mais sinon, il a l'air en plutôt bon état À part ça Ensuite, nous avons un iPhone 6 Donc il est plutôt abîmé Il est courbé Donc, voilà, niveau carte mère en plus Donc j'espère qu'elle ne sera pas touchée Enfin, pas trop touchée en tout cas L'écran est cassé, forcément Le bouton Home a l'air de plutôt bien aller L'arrière, ouais, il est plutôt bon Donc voilà ce qu'on a pour l'instant Et il a l'air d'être démonté Parce qu'il y a une vis qui n'est pas au bon endroit C'est même pas le bon type de vis Ils ont mis une cruciforme à la place de l'étoile Donc voilà, on va passer à la suite Ensuite, on a un iPhone 6S Donc qui a l'air en état très moyen Le châssis est légèrement plié Mais très 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 légèrement Il manque le port de carte SIM L'écran est complètement cassé L'arrière a l'air plutôt correct Voilà, les coins, c'est pareil Ça a l'air de plutôt bien aller Donc on va passer à la suite Et ensuite, le dernier téléphone qu'on a C'est un iPhone 7, couleur gold Je le trouve vraiment beau ce téléphone Donc le châssis a l'air abîmé Mais sinon il a l'air en plutôt bon état Il manque rien L'écran est là Non, c'est l'écran de protection qui est cassé Mais l'écran en dessous un peu aussi Le bouton est là J'espère que c'est l'original Sinon ça a l'air d'aller Pas trop trop mal Ensuite nous avons un iPad De deuxième ou troisième génération Modèle 32Go cellulaire Donc avec la petite antenne noire au-dessus L'écran n'a pas l'air vraiment cassé À part la petite fissure qui est juste là Le bouton fonctionne L'arrière a l'air pas trop Il y a 2-3 POC 3 enfoncements là aussi Mais sinon ça a l'air d'aller Et pour finir Ce qui m'a décidé d'acheter le lot C'est cet iPad Pro De 2017 Il me semble J'ai fait la vérification Donc un iPad Pro de 2017 Qui est vraiment en très mauvais état Qu'on va essayer de réparer bien sûr S'il n'est pas bloqué évidemment Donc c'est ce qu'on va vérifier tout de suite Donc il n'y a plus rien dans le lot Donc je vais le mettre avec les autres Donc maintenant on peut passer au contrôle Contrôle de test surtout Pour savoir si les appareils fonctionnent On va les numéroter Et puis voilà Donc ça y est Tous mes appareils sont numérotés Sauf les iPads Parce que pour l'instant Je ne m'en occupe pas Donc je vais déjà essayer De chacun Je vais tous les essayer Donc le premier Le deuxième Le troisième Le quatrième Et ainsi de suite Donc je vais commencer par l'iPhone 7 J'ai mis en premier Parce que c'est celui Que je voulais essayer en premier Bien évidemment Donc on va le commencer Donc on va ranger les autres Donc on va déjà se concentrer Sur l'iPhone 7 Alors avant de les tester Je vais les ouvrir Pour vérifier qu'il n'y a pas De batterie gonflée Évidemment Donc on va sortir tous les outils Donc je vais prendre Les tournevis nécessaires Alors si je le trouve Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va le brancher Et tester tout ça On va juste enlever l'adhésif Autour de l'écran Qui ne sert à rien Hop On branche tout ça Est-ce qu'on a de la vie Il me semble que sur celui-là On a de la vie Oui il s'allume Ah il s'éteint tout de suite Il s'est allumé Mais il s'est éteint Tout de suite Je ne sais pas D'où ça peut venir On va essayer de le rebrancher Ok il n'y a plus rien Je ne sais pas où c'est Que ça peut venir Est-ce que le processeur Ah le téléphone chauffe Donc j'en conclue Qu'il est en train de s'allumer Ok Pas de signe de vie Pour celui-là Donc on va le mettre de côté Je vais noter tout ça Sur un téléphone Sur mon téléphone Tiens par exemple Je vais regarder sur l'annonce IBS Si le téléphone s'allumait Il ne semble pas qu'il s'allumait Si Celui-là C'était censé s'allumer Normalement Il devait être sur un écran blanc Là je ne sais pas Pourquoi il n'est pas Sur un écran blanc On va aussi l'allumer Comme ça Peut-être que Non Aucun signe de vie Est-ce que le téléphone est chaud Non il n'est pas chaud le téléphone Le switch Ah Non Je n'ai pas l'impression qu'il vibre Donc celui-là On le met dans S'allume pas pour l'instant On va le mettre de côté Ensuite passer à L'iPhone 6S Donc le téléphone Numéro 2 Celui-là Il n'a pas l'air Trop en mauvais état Je pensais qu'il était plié Mais non en fait Celui-là on va le tester Directement On va voir ce qui s'affiche Sur l'écran Sans forcément le démonter Parce qu'il n'a pas l'air D'avoir de batterie gonflée De toute façon Donc voilà C'est parti On le branche Ok il charge Donc on a le petit voyant de charge Je ne sais pas si vous arrivez à le voir Ça m'étonnerait C'est pas grave Donc le téléphone charge Je vais le laisser charger un petit moment Est-ce que sur l'annonce Il s'allumait Et oui Il s'allumait Il chargeait Donc celui-là On va le laisser s'allumer Tranquillement On va passer sur un autre téléphone En attendant Donc on va passer sur l'iPhone 6 Tout court Qui m'a l'air vraiment Très très mauvais état C'est celui qui est plié Niveau châssis Donc on va essayer d'ouvrir tout ça Alors là il y a une vis Qui ne devrait rien faire ici Je ne sais pas pourquoi elle est là Oh là là Qu'est-ce qu'il y a Oh là là Ok On va essayer d'enlever celle-là Oui oui Je ne peux pas l'enlever non plus Oh Là ça va être un peu compliqué Si je ne peux pas l'ouvrir Ah bah d'accord en fait Il n'est pas vissé Super J'ai juste à ouvrir ça Hop Oh il y a des trucs qui bougent là-dedans Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans On a l'air d'avoir une batterie Oh putain l'écran l'écran Oh je ne te plie pas Je n'ai pas d'écran d'iPhone 6 Donc j'espère que tu ne vas pas être cassé Le châssis est légèrement courbé Donc ce que je vais faire C'est que je vais enlever l'écran Je vais essayer de le décourber La batterie ne m'a pas l'air gonflée Ah oui il a déjà été démonté le téléphone Parce que les vis ne sont pas du tout serrées Donc on a l'écran d'enlever On va le mettre là On va essayer de décourber tout ça Parce que la carte mère Ouais elle a pris Ouais 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 La carte mère qui est derrière tout ça Elle a bien pris Ah ouais ouais Elle a pris sévère Ça ça a l'air d'aller Là je l'ai un peu décourbé La batterie forcément elle se décolle Ça fait je ne sais pas combien de temps Que le téléphone doit être courbé Ouais Bon on va l'essayer quand même Avec un peu de chance il fonctionne Je dis bien avec un peu de chance Parce que là ça m'étonnerait quand même Je ne sais pas si dans l'annonce il s'allumait Je vais regarder Il faut que je le trouve Et non il ne s'allumait pas Donc je ne sais pas On verra ça S'il chauffe ou pas Hop ok Je l'ai branché Ah non il n'y a pas de rétro éclairage Je pensais qu'il y avait du rétro éclairage Mais non Donc j'ai l'impression que là Ne se passe rien J'ai l'impression qu'il y a un peu de chaleur Sur la carte mère quand même Un tout petit peu Vraiment léger Non Il ne se passe absolument rien Donc lui je vais le mettre de côté pour l'instant On le regardera plus tard On le testera plus tard Donc je vais le mettre Numéro 3 juste là Donc avec toutes ces vis qui sont là En sécurité On va juste mettre celle-là là Si je dois redémonter un autre téléphone Donc là c'est lequel que j'ai fait C'est le numéro 3 On va passer au numéro 4 Un iPhone SE Donc Celui-là Il m'a l'air en plutôt bon état Extérieur En tout cas il n'y a pas de signe De gonflement de batterie Donc on va le brancher directement On ne va pas attendre plus longtemps Hop Et il charge Ok Donc on va le mettre avec l'iPhone 6S Donc c'est bien Ensuite on va passer à l'iPhone 4 Alors c'est un Oui c'est un iPhone 4 C'est le numéro 5 Donc avec la batterie gonflée Évidemment je ne vais pas le brancher Celui-là Je vais directement enlever la batterie Celui-là par contre je ne sais pas du tout J'en sais rien du tout C'est quoi les téléphones Je ne sais pas leur capacité de stockage Je ne sais pas si Voilà je ne sais rien Je ne sais pas s'ils sont bloqués ou pas Ça on y verra à la fin Ok On enlève la batterie en toute sécurité Avec le collant fourni Ok La batterie est retirée On va la mettre dans un sac Ce n'est pas un sac anti-explosion Mais c'est un sac Il faut juste la mettre en sécurité Quand même On va mettre ça près de la fenêtre On ne sait jamais Il y a un insecte dans le téléphone Super Ça annonce du bon Essayer de j'enlever Ça me dégoûte De toute façon je passerai un coup d'aspirateur Après ça forcément Je n'ai pas vraiment envie de savoir C'est quoi qu'il y a eu là-dedans Je ne préfère pas le savoir Donc pour l'instant je ne vais pas tester ce téléphone Je vais juste le mettre de côté Avec sa vitre de protection bien sûr Hop On va mettre là Est-ce que ces deux-là ne sont pas allumés Non ils ne sont pas allumés encore On va attendre un petit peu Ensuite on va passer à l'iPhone 5 Que je trouve un peu léger Je vous avoue que je le trouve vraiment léger Je vais regarder sur l'annonce S'il s'allumait celui-là C'est celui-là Et oui il avait l'air de s'allumer Donc je vais le brancher directement Je ne vais pas me poser de questions Bah j'ai plus de reprise Donc celui-là je vais attendre un petit peu Le châssis m'a l'air un peu tordu Je vais quand même ouvrir le téléphone Voir quand même un peu ce qu'il y a dedans S'il n'y a pas des fois des trucs Une batterie gonflée cachée Je préfère être en sécurité quand je travaille On enlève les petites vis On enlève les morceaux de scotch Je ne sais pas pourquoi il y en a Ah mais il y avait un écran de protection Tiens Oh l'écran a l'air pas trop en mauvais état C'est cool Il y avait un écran de protection Bon il va à la poubelle De toute façon il est foutu Mais l'écran en dessous Il n'a pas l'air vraiment abîmé Il est juste sale Très très sale même S'il fonctionne il pourra toujours être réutilisé Donc maintenant un petit coup de ventouse Je ne sais pas comment ça s'ouvre un iPhone 5 Je n'en ai jamais ouvert J'ai l'impression que c'est une maladie Sur les iPhone 5 et 5S Les écrans se décollent de leur châssis Du coup ça fait rentrer plein de poussière dans l'écran Puis du coup l'écran il est foutu en fait J'ai ça sur deux écrans je crois D'iPhone 5S Sur mes deux iPhone 5S En fait j'en ai que deux Et puis les deux ont ce problème là Et là je viens de casser quelque chose Ah mais il manque un truc on dirait Le châssis bien sûr il est cassé Non c'est pas marrant Ah ouais l'écran il part vraiment en morceau Ouais ouais J'essaie de le recoller cet écran Avant qu'il n'y ait plein de poussière qui rentre à l'intérieur Donc niveau intérieur Ça a l'air ok Ouais ouais ça a l'air pas trop mal niveau intérieur Donc lui on va essayer de le brancher plus tard Bien sûr parce que pour l'instant je ne peux pas Voilà Donc là qu'est-ce qu'on a On a toujours nos deux téléphones qui chargent Ensuite là qu'est-ce qu'on a On a un iPhone 4S Donc blanc On va essayer de le brancher Donc là j'ai un chargeur qui traîne Hop on branche tout ça Alors le chargeur Il m'a l'air pas trop en mauvais état Donc on branche tout ça c'est parti Je sais pas si vous arrivez à le voir Mais il charge Donc on va le mettre dans les téléphones qui chargent Ensuite qu'est-ce qu'on a On a un iPhone 5S Alors lui il est en très très mauvais état C'est celui que j'ai ouvert en tout premier Que je vous ai montré Il est vraiment en sale état Vraiment vraiment Donc je vais le pas le brancher maintenant Puisque je ne peux pas Je vais le mettre avec les téléphones là-bas Et ensuite pour finir Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un iPhone 5C Avec un châssis légèrement plié Celui-là on va essayer de le remettre en condition normale On va essayer de le remettre comme il faut Voilà C'est du plastique Ça se plie facilement Donc voilà il est remis comme il faut On peut remettre ça tout en place Donc pour l'instant je n'ai vérifié aucun iCloud Vraiment je ne voulais pas vérifier ça Je me garde la surprise quand j'allumerai les téléphones Et quand je les testerai Donc là voilà un iPhone 5C Ensuite on va passer à l'iPad Pro Parce que vraiment il m'intrigue cet iPad Il est plié Ah oui il est salement plié l'iPad Bon je vais quand même vérifier sur celui-là L'iCloud Savoir si ça vaut le coup de le réparer ou pas Ok donc il y a iCloud dessus malheureusement Donc je ne vais pas pouvoir faire grand chose dessus Je vais déjà quand même le tester bien évidemment Je vais juste piquer le chargeur de l'iPhone SE Je vais le mettre sur l'iPad Savoir si au moins il s'allume Non cet iPad n'a pas l'air de charger Donc on va le mettre de côté On le démontra On va voir savoir si déjà l'intérieur n'est pas oxydé à la mort Parce que vu la gueule de l'écran Ça ne m'étonnerait pas que l'intérieur soit super oxydé Non mais oui parce que l'iPad là il est clairement tombé dans l'eau C'est sûr à 100% qu'il est tombé dans l'eau On va voir l'iPad 4 Ou non l'iPad 4 Non non c'est un iPad 2 ou 3 Voilà je ne sais pas du tout Et on va voir s'il fonctionne Parce que lui il m'a l'air en meilleur état Bien meilleur état que l'iPad Ah oui non mais lui il est clairement en meilleur état Donc je vais piquer le chargeur d'iPhone 4 Qui ne charge plus d'ailleurs Ah si on va le brancher et le tester On va voir s'il s'allume Il n'y a rien qui se passe Aucun signe de vie sur l'iPad Donc pareil pour l'iPad je vais vérifier s'il n'est pas bloqué iCloud Peut-être que ça vaut le coup de le réparer j'en sais rien Ok bien sûr hein Et c'est un troisième génération 32Go bien sûr Et par contre il est bloqué avec l'arbre Donc ça ne sert à rien de faire quelque chose dessus Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste le mettre de côté en fait Je vais le laisser un peu longtemps brancher Et on se retrouve quand la plupart des appareils seront allumés Ok j'ai un iPhone qui s'allume Donc le voici c'est l'iPhone 4S qui s'est allumé en premier Donc on va attendre qu'il boute gentiment Et on va voir s'il est bloqué par un code ou pas Déjà il faut qu'il s'allume hein Il met un peu de temps quand même Ça va faire un petit moment qu'il n'a pas été allumé je pense Ah ! Et l'iPhone est désactivé Ok Alors on va vérifier tout de suite s'il est bloqué iCloud De toute façon je ne pourrais pas le réutiliser Ok Donc ce téléphone là est bloqué iCloud malheureusement Donc ce que je vais faire c'est que je peux récupérer les pièces Parce qu'en vrai il n'a pas l'air d'avoir trop de soucis Le châssis n'est pas trop mal L'écran pareil après un bon nettoyage il ne sera pas trop mal Ouais 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 Donc celui là maintenant que je sais qu'il marche On va pouvoir l'éteindre Et on va noter son état avant de faire quelque chose Ensuite maintenant on a l'iPhone SE qui s'allume Oh ! L'écran de l'iPhone SE par contre il est en sale état On voit qu'il y a une ligne rouge juste là Il y a quelques détails qui sont un peu allumés Et il s'allume Ok Ok donc il s'est allumé L'écran fonctionne très mal Le tactile est complètement mort Mais voilà Il est bloqué par un code Donc ce que je vais essayer de faire c'est Peut-être Je dis bien peut-être Voir s'il est bloqué iCloud déjà Donc aussi celui-là malheureusement il est aussi bloqué iCloud Donc On va le laisser comme ça pour l'instant On va noter tout sur une feuille Des problèmes que les téléphones ont Donc en attendant on va en brancher d'autres des téléphones On va brancher l'iPhone 5C Que je n'ai pas essayé encore Ok Il s'allume tout de suite Ça veut dire qu'il y a un problème de batterie Une batterie d'iPhone 5C Je dois en avoir une qui traîne Ouais La batterie est morte Donc lui je le mets de côté Je vais le mettre avec les autres Je vais noter son état Ensuite qu'est-ce qu'on a ? On avait l'iPhone 5 Que je voulais vraiment essayer Qui est très très sale à l'intérieur Mais bon apparemment il peut peut-être fonctionner Ok il charge C'est très bien On va refermer l'écran Ou pas ? Non peut-être pas On va le laisser charger un petit peu On va essayer un autre iPhone Je ne peux pas en essayer d'autres Donc on va laisser charger les deux Avec cet iPhone 4 Je vais essayer une autre batterie J'en ai une qui traîne quelque part Je le sais Elle doit traîner quelque part là Ça doit être ça justement Donc une batterie fonctionnelle en plus Qui doit être encore un petit peu chargée J'espère Ça m'agiterait de devoir la recharger à 100% Enfin non même pas Charger tout court en fait Donc il n'y a pas de vie pour l'instant On va brancher ça Il n'y a pas de vie du tout C'est étrange Donc là nous avons un iPhone 4 Qui ne s'allume pas même avec une batterie correcte Mais celui-là est débloqué avec Cloud Donc en théorie s'il fonctionne Je pourrais toujours en faire quelque chose Donc sur celui-là il n'y a aucun signe de vie pour l'instant Donc là on a l'iPhone 5 qui s'allume Alors l'écran malgré est en bon état A l'intérieur ne l'est pas du tout Il y a plein de petites poussières à l'intérieur de l'écran Donc l'écran est complètement mort en fait Voilà littéralement Ok il y a un code Je ne sais pas ce que ça peut être Je ne sais pas ce que le code peut être Donc je ne vais pas essayer d'en faire un Je vais regarder si le téléphone est bloqué des fois Avec un peu de chance il ne l'est pas Avec un peu de chance je dis Donc malheureusement cet iPhone là est bloqué avec Cloud Donc je ne vais rien pouvoir y faire Donc je vais le laisser pour pièce Ok donc on a l'iPhone 5S qui est en train de s'allumer Donc c'est l'iPhone 5S C'est le téléphone numéro 8 Donc on va attendre un petit peu qu'il s'allume Donc c'est le téléphone en On va dire dans le pire état On va dire celui qui est en moins bon état Parce que le châssis est complètement mais complètement défoncé Donc l'iPhone est désactivé bien sûr On n'a pas de fiche médicale Donc on va essayer de voir si le téléphone est bloqué ou pas Et malheureusement ce téléphone est bloqué iCloud Donc je ne vais pas pouvoir en faire grand chose littéralement Donc ce que je vais faire c'est que Pour l'instant j'ai à peu près tout testé Donc là on a un autre jour J'ai fait pas mal de choses hors caméra J'ai surtout testé tous les téléphones J'ai vraiment tout testé Pour le coup je ne voulais pas y faire avec la caméra Parce que ça allait me faire beaucoup trop de montage Et puis en vrai ça allait être ennuyant pour vous je suppose Donc je vais voir Je vais vous montrer Qu'est-ce que j'ai pu faire de ce téléphone là S'il y en a qui sont réparables ou pas Donc on va commencer avec l'iPhone 7 Donc le téléphone numéro 1 Donc ce téléphone là fonctionne J'ai essayé avec un autre écran Il fonctionne parfaitement Il tourne sur iOS 14 Il est débloqué iCloud Par contre le bouton a été cassé Donc je vais devoir le remplacer Du coup je vais perdre Touch ID Et puis toutes ces choses là Mais voilà Juste à remplacer l'écran et le bouton Home Et après ça fera un iPhone 7 Parfaitement fonctionnel Ensuite nous avons cet iPhone 6S Qui malheureusement est bloqué iCloud Donc je ne peux absolument rien faire avec Donc je vais garder pour pièce Parce que le châssis m'a l'air en plutôt bon état Vraiment L'écran fonctionne mais il est complètement foutu Le bouton Home aussi Mais voilà De toute façon ça sert à rien de le récupérer Ensuite nous avons l'iPhone 6 Qui ne s'allumait pas J'ai réussi à l'allumer En fait l'écran il est complètement mort Il affiche quasiment rien Le téléphone je n'arrive pas à le réinitialiser Il est bloqué iCloud Mais même en le réinitialisant J'arrive pas Mais il bloque quand on le réinitialise Donc je ne peux rien y faire de toute façon Puis même je ne vais pas commencer à travailler dessus Parce qu'il est bloqué Donc voilà Je ne peux rien faire avec ce téléphone là Ensuite nous avons le téléphone numéro 4 L'iPhone SE 2016 Donc celui-là il est bloqué iCloud Je ne peux rien faire avec Donc je peux juste le récupérer pour pièce Le châssis qui est dans un état moyen Très très moyen Donc voilà Je ne peux pas faire grand chose avec ce téléphone là Ensuite le téléphone numéro 5 C'est l'iPhone 4 Comme vous pouvez voir Qui s'allume et qui fonctionne J'ai remplacé l'écran Parce que l'écran qui avait tué à la base Et ne fonctionnait pas Il était cassé Celui-là il cassait aussi Mais il fonctionne Donc voilà Donc c'était un iPhone 4 16Go Il est complètement débloqué Et il fonctionne plutôt bien Donc il fonctionne parfaitement Il tourne sur la dernière version d'iOS Je n'avais pas le choix de toute façon Je l'ai remis J'ai remis une vitre toute neuve Que j'avais Voilà Donc moi ça me remplace Celle qu'il y avait avant L'écran Je ne vais certainement pas le remplacer Parce qu'en vrai ça ne vaut pas le coup Puis en vrai l'écran il fonctionne Donc je vais le laisser comme ça pour l'instant Puis voilà Sinon j'ai tout essayé J'ai tout testé J'ai tout réparé J'ai réparé la caméra frontale Les boutons qui étaient là C'était une vraie galère Mais voilà j'ai réussi Donc j'ai un iPhone 4 Parfaitement fonctionnel Ensuite on a l'iPhone 5 Donc le téléphone numéro 6 Donc ce téléphone là est complètement mort Il est bloqué avec Cloud Donc je ne peux littéralement rien faire avec L'écran est mort Il y a plein de poussière en dessous de l'écran Donc résultat L'écran il est complètement foutu en fait Il est irrécupérable J'ai enlevé la poussière qu'il y avait dans la caméra Finalement on ne la voyait pas Parce qu'il y avait plein de poussière Dans la caméra frontale non par contre Voilà Sinon après ça Le téléphone est en plutôt bon état Le châssis ça va Ça pourrait toujours être réutilisé un jour Mais pour l'instant ce téléphone c'est une brique Ensuite j'ai l'iPhone 4S Donc celui là il est bloqué avec Cloud Mais l'écran est en bon état Sauf la vitre arrière bien sûr Je l'ai ouvert juste pour vérifier l'état à l'intérieur Et il est complètement neuf à l'intérieur Donc j'en conclue qu'il n'a jamais été ouvert Jamais remplacé quoi que ce soit Donc c'est super Le châssis est vraiment en bon état Je suis vraiment content Donc il pourra toujours me servir un jour Ce téléphone Enfin en tout cas l'écran Si je veux réparer un iPhone 4S Ensuite l'iPhone 5S Donc celui là il ne fonctionne plus du tout En fait j'ai essayé de le réinitialiser Je pensais qu'il était sur iOS 11 Mais je n'ai pas réussi à le réinitialiser Parce qu'il y a sur iOS 11.1 Il y a un moyen de débloquer iCloud super facilement Mais là je ne sais pas sur quelle version de iOS il est Je pense qu'il est sur iOS 11 mais je ne sais pas quelle version exacte Et puis de toute façon je n'ai pas réussi à la réinitialiser Pour l'instant ce téléphone il est bloqué iCloud et je ne peux rien faire avec Et pour finir avec le téléphone nous avons cet iPhone 5C Alors je l'ai testé La carte mère est complètement débloquée iCloud Il fonctionne plutôt bien je l'ai testé avec un autre écran Donc l'écran là il fonctionne Même si voilà je voulais le tester quand même Mais il fonctionne l'écran Il n'y a pas de batterie La batterie était foutue Donc voilà il y a juste ça remplacé c'est tout Et la carte mère c'est une 32Go Donc c'est le modèle le plus haut de gamme Qu'on pouvait trouver sur l'iPhone 5C Donc je suis vraiment content Le châssis est en plutôt bon état Donc ça ferait un bon téléphone pour ma collection Ensuite nous avons l'iPad de 3ème génération J'ai vérifié c'est un iPad 3 Donc il ne fonctionne pas Il y a un souci sur la carte mère C'est que la NAND elle doit être foutue je pense Parce que impossible de restaurer l'iPad Et puis en fait quand on l'allume il est directement en mode DFU Donc je pense qu'il doit avoir un problème avec la NAND J'avais déjà eu un problème comme ça sur un iPad 3 Que j'ai revendu parce que de toute façon je ne peux pas y réparer Donc il est bloqué avec Cloud Donc même si la carte mère était foutue On s'en fout c'est pas un problème A part ça il est en bon état Donc je pense que je vais le garder pour pièce En plus c'est un modèle 32Go cellulaire Donc c'est le modèle le plus haut de gamme Qu'on pouvait retrouver de l'iPad 3 Et enfin pour finir nous avons cet iPad Pro Qui est bloqué avec Cloud et qui ne fonctionne pas du tout Je n'ai aucun signe de vie quand je le branche à une prise Donc voilà je l'ai démonté Il y a plein de traces d'oxydation à l'intérieur Donc j'en conclue qu'il a pris l'eau Donc malheureusement il est foutu Je ne peux rien y faire sur cet iPad Donc en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Et puis on se retrouve j'espère pour une prochaine vidéo de ce style là J'aime vraiment ouvrir des lots de téléphones Parce que ça me permet déjà de bricoler Et puis surtout faire plein de choses intéressantes Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo Allez bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501